Maintenant, le net. Bonjour Guy Birenbaum. Bonjour à tous. Alors tout le monde connaît les sextep, ces vidéos sexuelles de people qui fuite sur internet. Julie ? Oui. Eh bien d'après Guy, on va devoir s'habituer aux vidéos sexuelles d'inconnus. Eh oui, alors une sextep c'est d'abord une vidéo amateur pirate d'une célébrité avec son, ça ou ses, partenaire qui est balancé sur internet. Ces vidéos sulfureuses circulent et évidemment elles buzzent. Il y en a de très célèbres comme celle de Paris Hilton, celle au pluriel de Pamela Anderson avec des messieurs différents, ou encore une fameuse avec l'acteur Colin Farrell. Alors les candidats des jeux de télé-réalité s'y mettent aussi, ça on le sait. Oui, mais là on ne sait jamais, Marc-Olivier, si ces images sont vraiment piratées ou s'il s'agit d'un coup monté pour faire du buzz. En tout cas, la sextep est devenue un signe de reconnaissance entre people ou aspirant people, vous savez les wannabes. On pourrait même dire en parodiant l'un de nos plus grands penseurs, Jacques Séguela, que si à 50 ans on n'a pas sa vidéo de sexe, on a raté sa vie. Du coup ça donne donc des idées aux inconnus. Eh oui, on pourrait assister à une démocratisation accélérée de la sextep. Les films porno de la grande époque avec des acteurs et des actrices cultes sont remplacés par les ébats sur internet de voisins et de la voisine. A l'identique, un fait divers récent montre que la vidéo sexuelle pirate sur internet peut toucher même les gens qui ne sont pas célèbres. Alors racontez-nous cette histoire, Hugues. Alors c'est Sud-Ouest qui révèle qu'un homme s'est vengé de la jeune femme qu'il a plaquée en publiant sur internet une vidéo de leurs cabrioles intimes. La pauvre victime qui est mariée, Julie, a fini par apprendre qu'on la voyait en pleine action sur le web grâce à une amie tombée sur ses images sur Facebook. Et alors comment elle a réagi donc cette jeune femme piégée sur internet ? Alors bien que la démarche soit plutôt gênante pour une femme mariée, elle a déposé plainte la semaine dernière à la brigade de gendarmerie la plus proche de son village que je ne citerai pas, du Gers. Et qu'est-il arrivé donc à l'amant ? Il a été placé en garde à vue avant-hier matin pour atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation et transmission de l'image d'une personne avant d'être relâché en fin de journée. Il a reconnu les faits, c'était difficile de faire autrement. Il a retiré les images d'internet. L'affaire devrait se poursuivre en justice. On vit une époque épatante. Ah, il y a quand même des sanctions, c'est rassurant. Pour l'instant. Pour l'instant. Merci Guy Birenbeau.